Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence. La semaine prochaine, c'est moi qui vous parlerai du droit. Mais on va épuiser un petit peu la veine que j'avais ouverte. L'économie, elle part de l'homme, elle part de l'individu. Et pour compléter ce que j'ai pu dire, pour aller plus loin, rien de mieux qu'Alain Laurent. Alain Laurent est un philosophe, c'est un ami de longue date, un philosophe de l'individualisme. Il parle de l'individualisme, pas seulement sur le plan de l'économie, mais sur le plan de philosophie. Et il a une oeuvre littéraire et philosophique colossale. Et je ne peux que recommander très chaleureusement son dernier livre que je vois ici, Les penseurs libéraux. C'est une anthologie absolument fabuleuse, bien présentée. Je crois que c'est l'ouvrage de référence pour qui veut un peu mieux comprendre le monde, un peu mieux comprendre l'action humaine et accessoirement l'économie. Alain, tu vas la parler. Merci. Merci Alain. On est entre Alain, on est pas tout seul. Merci à vous qui avez bravé l'alerte orange niveau 15, parce qu'il va y avoir un demi-centimètre de neige. Quel courage ! Mon propos va compléter, en bonne partie, compléter, prolonger celui d'Alain la semaine dernière, sur deux points, deux plans. D'une part, je vais essayer d'approfondir les réponses possibles à la question relative à l'offre spontanée, à la main visible. Comment ça marche ? Et ici, outre les économistes, ce sont un certain nombre de sociologues, d'ailleurs, qui ont essayé d'apporter des réponses à plat. On constatera d'ailleurs que souvent, ce sont des économistes dont il y a été question dans les séances précédentes, en particulier, par exemple, Hayek et quelques autres, qui ont fait office de sociologues en même temps. Donc, comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui rend possible l'émergence d'un ordre spontané ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la main visible ? Il faut reconnaître d'ailleurs que, par exemple, Adam Smith, dont il fut question dans les dernières séances, en particulier, celle de la semaine dernière, sont très peu proliques, très peu déserts là-dessus. Il indique qu'il y a une main invisible, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Comment ça fonctionne ? Ça, ce sera la première partie de mon propos. La deuxième partie fera écho un autre thème qui a été abordé aussi la semaine dernière, celui de l'égoïsme, les rapports entre l'égoïsme, la sympathie, l'empathie, etc. Alors, loin de moi, l'idée de refaire ce qu'elle a fait la semaine dernière, je vais m'y prendre autrement, et vous allez voir que c'est un propos beaucoup plus épicé. Certains d'entre vous, en entendant parler de l'égoïsme rationnel, selon Elrond, vont se dire, un peu comme dans les tontons flagueurs, c'est du brutal, n'est-ce pas ? En effet, ce sont des idées qui dérangent. Alors, je reviendrai sur ce qui fait l'intérêt de Elrond. Le lien entre les deux parties de mon propos sera la notion d'intérêt particulier. Et à un moment donné, d'ailleurs, je reviendrai aussi sur cette dialectique entre ce qu'on continue d'appeler l'intérêt général et puis l'intérêt particulier. Alors, mon point de départ, c'est une notion qui est indirectement appliquée par tout ce dont on a parlé jusqu'alors, c'est celle de la société ouverte. Pourquoi parler de la société ouverte ? Parce que vous savez qu'on a pris l'habitude, depuis quelques décennies, de parler des sociétés dans lesquelles il y a le développement du libre marché, du libre-échange, également en termes de société ouverte. Sauf que l'idée de société ouverte est beaucoup plus grande, beaucoup plus large et inclue des dimensions politiques et morales. Vous savez peut-être que cette notion, et alors surtout, c'est terriblement connoté de façon positive. Il n'y a rien de plus sympathique que parler de la société ouverte. On peut dire que c'est une référence qui fait pratiquement consensus dans le monde intellectuel et politique. Tout le monde s'en réclame. Peut-être d'ailleurs, en ne sachant pas trop pourquoi, ni que mettre derrière cette notion. Alors, celui qui a popularisé, qui a d'ailleurs conceptualisé d'abord cette idée de société ouverte, c'est quelqu'un dont on n'a pas parlé juste à l'heure et qui, pourtant, c'est pas un économiste, c'est le philosophe et scientifique d'ailleurs aussi Karl Popper. Et Karl Popper, dans un ouvrage célèbre qui parle en 1945, qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », a essayé de montrer comment tous ceux qui à l'époque se posaient aux divers totalitariés, que ce soit le nazi ou le stalinien, en effet, pouvaient se retrouver sur cette notion de société ouverte. Alors, je vais apporter quelques précisions, mais vous verrez quel est le rapport après avec... Enfin, vous verrez, j'espère vous le montrer en tout cas, et vous le faire apercevoir, le rapport avec l'ordre spontané, la main invisible. Dans une société ouverte, et Karl Popper a essayé de montrer... J'oublie une chose, hein, qui veut faire le lien avec pas mal d'autres propos qu'on est closés et de ce qu'on a dit antérieurement, c'est que l'un des autres grands théoriciens de la société ouverte, ça a été Hayek. Karl Popper et Friedrich Hayek sont pratiquement les seuls, mais l'ont fait avec insistance, à se réclamer de la société ouverte. Autre lien avec ce qu'on a déjà entendu ici, c'est surtout Hayek, lorsqu'il parle de société ouverte, dit, mais au fond, je pourrais aussi bien dire la grande société, the great society. Et qui a été le premier à parler de nos sociétés en termes de great society ? C'est Adam Smith, dont vous vouliez qu'il y a des liens transhistophiques qui sont extrêmement révélateurs. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une société ouverte ? Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point plutôt aller derrière et voir ce qu'on peut redire en propos de l'ordre spontané, de la main invisible. L'idée que l'on a souvent, a priori, c'est qu'une société ouverte, elle est ouverte en raison de la multiplication des liens, surtout des échanges, avec le monde qui lui est extérieur. Alors, ça renvoie évidemment au libre-échange sur l'économie, peut-être aussi aux migrations, à toutes ces influences, à toutes ces raisons sociaux qui sont évidemment transnationaux. Et c'est un point tout à fait capital. Après tout, quand on parle de la globalisation, de la mondialisation, on fait référence à la société ouverte. Et à la limite, on pourrait dire qu'il y a deux types de sociétés ouvertes. Ça peut être un pays, un État, une nation en particulier, mais peut-être aussi l'ensemble de l'humanité actuelle. Bon, ça, c'est une première dimension. Il y en a une deuxième qui, pour mon propos, est presque plus importante. Une société ouverte l'est également, si je puis dire, d'une façon interne. Alors, à ce moment-là, ça veut dire ouvert à quoi ? Eh bien, justement, là, on commence à revenir au problème de l'homme invisible, ouverte aux initiatives des individus, ouverte à un plus grand nombre de décisions, ouverte à la critique, ouverte à l'évolution, davantage ouverte aux échanges entre les individus qui composent une société. Et peut-être, point encore plus important, elle est ouverte à la multiplicité, à la pluralité des centres de décision. Une société est d'autant plus ouverte qu'elle est moins hiérarchisée, et qu'il y a polycentrisme, cette multiplicité, cette concurrence, même, en tant que complémentarité, entre des centres de décision. Et quels sont les centres de décision ? D'où viennent toutes ces initiatives ? D'où viennent ces apports critiques qui permettent une plus grande créativité ? Autre point extrêmement important. Eh bien, ça vient des individus eux-mêmes. Je vais tout de même, en passant, préciser un point qui est important, en me référant toujours à Cap Hopper, et aussi, incidemment, à Hayek. Vous vous souvenez du titre de l'ouvrage auquel vous se référez, « La société ouverte et ses ennemis », parce qu'une société ouverte a des ennemis. Ces ennemis, ce sont tous ceux qui préfèreraient demeurer dans l'antonyme de la société ouverte, à savoir une société close. Il ne faut jamais perdre de vue que le paradigme dans lequel s'inscrit l'idée très sympathique de société ouverte, c'est l'opposition à son contraire, qui est la société close. Donc, il y a pas mal de gens, des groupes, des courants idéologiques, qui, ou bien, préféraient demeurer dans une société close, aussi bien lié, d'ailleurs, que Hopper dise qu'une société close, c'est une société tribale, pour dire, dans la tradition, c'est aussi une société bureaucratique. C'est-à-dire qu'ils se ferment à la fois aux échanges avec l'extérieur, mais aux sympathiques camarades, par exemple, de la Corée du Nord, ont été l'archétype de la société close, mais ce qu'on voit d'être les seuls. Et en même temps, une société close, elle se ferme à toute évolution, elle se ferme au libre examen critique, aux initiatives qui pourraient la faire évoluer. Voilà, donc, pour mieux couper le débat. Encore un point, sinon, on ne comprend peut-être pas certains aspects de l'excus de vos propos, une société close, donc une société soit encore largement tribalisée ou bureaucratisée, où l'économie est dirigée, etc., où il y a tendance à restreindre les libertés politiques, elle est, comme la société ouverte, composée d'individus, bien entendu. La grande différence entre les deux, et là, on va renforcer d'un point, c'est que si société ouverte et société close sont composées d'individus, dans la société ouverte, ce sont les individus qui composent la société. Ils la composent parce que les pressions, les contraintes qui pesaient sur eux, qui ont pêché la créativité, l'innovation, la liberté des échanges, ont régressé. Donc, premier point, et là, on est pratiquement déjà dans l'individualisme méthodologique, dont je vais en parler tout de suite, c'est qu'une société, de toute façon, est avant tout composée d'individus, on pourrait dire qu'elle est composée par un groupe, mais qu'est-ce que c'est qu'un groupe, sinon un groupe d'individus ? On oublie toujours, sur le plan lexical ou grammatical, qui veut dire d'apporter cette précision. Donc, dans une société ouverte, ce qu'on peut appeler l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire la manière d'expliquer la manière dont une société se structure d'une part et évolue, change de l'autre, ça se valide beaucoup mieux dans une société ouverte, puisqu'il y a quelque chose de tout à fait capital qui préside aux choses, à savoir la liberté, la liberté d'échanger, la liberté de critiquer. Dans les sociétés plutôt closes, bureaucratiques, fermées, tribales, etc., ça se passe souterrainement de la même manière, mais c'est beaucoup moins productif et ça demeure largement invisible. Alors, pour préciser, cette notion d'individualisme méthodologique, je vais non pas me paraphraser, puisqu'il y a un certain temps, j'avais pris un peu sèche sur l'individualisme méthodologique, pour ceux que ce terme peut étonner, il ne s'agit pas du tout, ou pas tellement d'ailleurs, de l'individualisme au sens courant, social, moral, etc., il s'agit d'une méthodologie, d'une approche qui est souvent utilisée dans les disciplines qui relèvent les sciences sociales et humaines, et où l'explication, pour expliquer par exemple le changement social, ou la telle ou telle structure sociale, ou les rapports entre les groupes sociaux, eh bien, à chaque fois, d'une façon méthodologique, on part des individus. Donc, un deuxième point important à retenir, en tout cas, à établir, à poser, c'est que, le premier, c'était tout à l'heure, une société, une société ouverte est composée par les individus, et si on dit ça, le deuxième axiome, si je puis dire, c'est que, la réalité humaine, elle est avant tout constituée d'individus. Pour les économistes dont on a déjà largement parlé, la réalité humaine primordiale et pratiquement la seule réalité humaine, c'est l'individu. Seuls les individus existent. Il y a un propos qui était une manière de dire ça qui a été largement utilisé à la fois par des philosophes, des économistes, parfois même des politiques, c'est que, de ce point de vue-là, d'une certaine manière, alors, il faut prendre des précautions avant de risquer cette assertion, la société n'existe pas. Et vous savez que c'est un propos qui a été tenu, par exemple, par Margaret Thatcher et pas mal d'autres penseurs. Alors, lorsqu'on dit la société n'existe pas, ça veut dire, et ça c'est aussi, capital pour comprendre tout ce dont nous parlons aujourd'hui, la société n'est pas une sorte d'entité qui planerait au-dessus des individus, qui les surplomberait, qui peserait sur eux. Lorsque tout à l'heure, on a dit la société est composée par les individus, ce n'est pas simplement composé d'individus, c'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire que vous savez que donc, il y a toujours cette thématique célèbre, est-ce que ce sont les individus qui font la société ou est-ce que c'est la société qui fait les individus ? Eh bien, ici, dans la perspective et celle de l'individualisme méthodologique, on a tendance tout de même à donner un privilège à la première partie de cette sorte d'équation, d'interrelation. Ce sont les individus qui font la société, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, et on va y venir peu à peu, qu'il ne se passe pas un certain nombre de choses entre eux. Si je parle d'individualisme méthodologique, c'est une congresse bien simple. Ceux qui, pratiquement les premiers, ont dit qu'il faut pour comprendre l'économie, pour comprendre nos sociétés, pour comprendre l'évolution du monde, il faut partir des individus, eh bien, ce sont justement les deux penseurs dont j'ai parlé tout à l'heure. D'une part, Carpeau peur et d'autre part, par Hayek, rejoint par quelques autres, par exemple, par un grand économiste comme l'a été Ludwig von Bezos. Tous, d'ailleurs, se sont recommandés explicitement de l'approche de l'individualisme méthodologique. C'est intéressant, parce que ça veut dire que, surtout pour Hayek et Bezos, ce sont des économistes, mais à un moment donné, ils se sont posés un problème de méthodologie, comment expliquer ce dont nous devons parler, et l'un et l'autre sont arrivés à la conclusion que c'était en partant des individus. Tout à l'heure, je rappellerai qu'il ne s'agit pas que des individus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va faire entrer les groupes, les tribus, etc. Ça se passe tout à fait autrement dans la perspective de l'individualisme méthodologique. Alors, si je le retrouve, je voudrais vous citer un propos qui est celui de Karl Popper. C'est tout à fait... Je me rappelle, je suis en train de pomper quelqu'un d'autre, je suis en train de le paraphraser. En tout cas, c'est de Karl Popper qu'il s'agit. Ou alors, attendez, est-ce que je veux bien retrouver ceci ? En gros, il disait de façon explique, il disait, la seule méthode qui m'apparaît par là, il a dit ça d'ailleurs dès 1945-1950, en s'attaquant à quelque chose qu'il appelait l'historicisme. Et derrière l'historicisme, il visait, au fond, cette sorte d'invasion de l'idéologie marxiste qui prétend expliquer l'histoire, l'économie, etc., les changements sociaux, à chaque fois en se référant à des forces sociales. Et lorsque, au fond, Karl Popper, du Hayek, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que des forces sociales ? Est-ce qu'une force sociale, ça peut exister sans les individus ? Est-ce qu'il se passe dans leur esprit, dans l'intelligence, on dirait actuellement d'ailleurs, dans leur mental, mais parler d'esprit, beaucoup plus plus exact ? Je vous disais qu'il n'y a pas que, dans la perspective de l'individualisme méthodologique, il n'y a pas que les individus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de si mystérieux ? Eh bien, premièrement, ce ne sont pas tellement les individus en tant que tels qui intéressent ces sociologues ou ces économistes, voire ces philosophes, ce sont les actions individuelles. Comment on dit, un individu, ce n'est pas quelque chose d'un autre abstrait, qui n'agit pas, qui ne fait rien, on verra aussi, aussitôt après, qui n'a pas de relation avec les autres, mais ce sont d'abord des actions, on pourrait dire aussi des comportements. Mais se référer aux actions individuelles est quelque chose de beaucoup plus concret, puisque ça implique toute une dynamique. Donc, qu'est-ce qui fait une société ? Ce sont les individus et leurs actions. L'autre économiste dont je parlais tout à l'heure, de Mises, a d'ailleurs nommé l'un de ses plus grands ouvrages l'action humaine. On peut parler aussi de l'agir humain. Donc, il y a les actions des individus. Si on analyse ce qui est impliqué, ce qui est recouvert par cette notion d'action, il y a pas mal de choses intéressantes qui surgissent. et en particulier le fait qu'il y a action à partir du moment où on sait pour de telle sorte qu'on va essayer d'atteindre des buts, des objectifs, où on a des intentions. Alors, cette idée d'intention, un individu, l'esprit d'un individu, c'est d'abord quelque chose qui est peuplé de représentations. Dans ces représentations, il y a des projets, des plans, justement, des intentions. Il y a une intentionnalité de l'action individuelle. D'autres sociologues, d'ailleurs, et non des moins, je pense en particulier à Max Weber au début du XXe siècle, ont beaucoup travaillé sur cette notion d'intention, disant que, lorsqu'il y a individualisme météorologique, ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des individus lorsqu'ils entreprennent, agissent, échangent, discutent, etc. Et cette notion de sociologie comprensive est extrêmement importante. Elle a donné d'ailleurs naissance par la suite à ce qui caractérise une bonne partie de l'économie qui essaie de bien comprendre le monde. Je fais allusion aux autrichiens, aux théoriciens autrichiens, comme le sont Hayek ou bien Bissens, lorsqu'on parle à leur propos de subjectivisme. subjectivisme, ça ne veut pas dire en effet qu'on renvoie aux caprices des émotions, à des choses plus ou moins évanescentes et peu consistantes sur le plan de l'affectivité. C'est ça qu'on met souvent derrière subjectivisme. Lorsqu'on accuse quelqu'un d'être subjectif, ça veut dire qu'il a une vision piésée, partielle des choses, qu'il oublie d'être objectif. Il n'en est rien dans ce qui nous concerne. Le subjectivisme, ça veut dire qu'on ne considère pas les individus comme des automates qui seraient agis par des forces plus ou moins surnaturelles. On essaie de comprendre ce qui se passe dans leur subjectivité. Quelles sont leurs motivations ? Qu'est-ce qui les fait agir ? Pourquoi ils préfèrent plutôt ceci ou cela ? D'ailleurs, ça veut dire qu'ils ont des préférences. Alors, on laisse de côté d'où viennent toutes ces préférences, ces motivations, mais ce qui est certain, c'est qu'elles existent et que ce sont elles qui sont à l'œuvre lorsque l'on agit. Donc, derrière, il y a les individus, il y a les actions individuelles, dans l'action individuelle, il y a ce qu'on se propose de réussir, ce qu'on essaie d'atteindre et le tout est d'essayer de comprendre en effet comment ça se passe. On ne va pas en rester là parce que, au contraire de ce que l'on dit souvent, les individualistes en général et puis les partisans, les tenants de cette méthodologie qu'est-ce que l'individualisme méthodologique n'en reste pas aux actions. Le point, le point le plus crucial, c'est de passer de l'action à l'idée d'interaction. Les individus interagissent. Ce ne sont pas l'accusation à laquelle je pensais, c'est que vous êtes en plein atomisme, vous avez en effet des individus isolés les uns des autres, mais en effet, il se passe plein de choses, c'est même d'ailleurs l'essentiel entre les individus avec des échanges de toutes sortes. On trappe vous d'ailleurs que l'aspect derrière, il avait été remarqué que la notion de commerce ne concerne pas que l'économie, il y a le commerce entre les individus. Donc, ces individus, je vais presque paraphraser Marx, Marx d'ailleurs, qui a été beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit jamais, mais pour les économistes qui ne se recommandent pas du Marxisme, Marx aimait bien parler des individus agissants. Les individus sont toujours pris dans l'action, les individus s'entend, pensant, agissant. C'est pour ça d'ailleurs, seuls, ils existent. Si on dit qu'il y a des groupes, vous pouvez toujours chercher l'esprit d'un groupe, je ne fais pas référence à tout ce qui est biologique, mais les émotions d'un groupe, ça ne veut rien dire, ça renvoie toujours à la subjectivité de ce qui compose un groupe, à savoir les individus. Ces interactions, eh bien, elles sont de diverses ordres, mais en tout cas, même d'ailleurs quand nous ne sommes pas conscients. Il y a toujours interactivité, interrelation, parfois, on a pu parler aussi d'intersubjectivité, c'est tout ce qui se passe entre les individus et qui les amène à agir. Ces interactions, elles peuvent modifier ou elles vont presque fatalement modifier nos représentations, les perceptions que nous avons des autres et parfois même la conception que nous avons des projets, des plans que nous poursuivons et de nos intentions. La notion d'interaction permet de comprendre et là, c'est un sociologue, d'ailleurs, un sociologue français, un très bon sociologue français, avec nous encore, vivant, qui n'est autre que Raymond Boudon qui a le plus élucidé tout cela. Raymond Boudon a beaucoup complété le travail de Karl Popper ou même de Réliès puisqu'il y avait quelque chose qui pouvait devenir mystérieux et peu à peu on va se rapprocher en effet de la manière dont peut émerger un ordre spontané. Donc, individu, action individuelle, interaction, c'est-à-dire le niveau de l'interdividu, inter-individuel et Raymond Boudon a très bien montré dans toute la littérature qu'il a produit que tout cela génère ce qu'il appelle des « effets de composition ». Un effet de composition, c'est ce qui se passe lorsque nous nous influençons récemment de façon délibérée, parfois beaucoup moins délibérée, il y a tout un niveau, comment dire, il y a tout un niveau presque subconscient dans tout cela, il y aura presque parfois à mobiliser la psychanalyse pour arriver à comprendre ce qui se passe réellement. C'est ça d'ailleurs qu'il n'avait pas pu le voir. La Smith, il était trop tôt, c'était déjà bien d'avoir posé l'idée de main invisible. Mais ce qui rend la main invisible ou l'émergence de l'ordre spontané possible, ce sont ces effets de composition. Ça se manifeste par quoi concrètement un effet de composition ? Eh bien, ça donne naissance à des institutions, à des structures sociales, ça peut également générer le changement social. Ici, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui est trompeur ou qui est insuffisant lorsqu'on parle de l'émergence d'ordre spontané. Dans la réalité, dans le monde tel qu'il est, le monde que nous vivons, il n'y a pas que l'ordre. Alors, on pourrait dire aussi, il y a pas mal de désordre. Mais ce qui complète la notion d'ordre dans l'approche sociologique, c'est celle de changement. Il y a l'ordre social, il y a le changement social. Or, les effets de composition permettent de mieux comprendre comment il peut y avoir aussi du changement social. L'ordre, au fond, il est perpétuellement en déséquilibre, il se le refait constamment. Si donc, on en restait à la seule focalisation sur la notion d'ordre, il y a quelque chose qui nous échapperait. Là aussi, Raymond Boudon a apporté vraiment beaucoup d'éléments d'une richesse extrême. Je vais commencer par le plus connu, mais il faudrait commencer par quelque chose d'autre. Parce que tous, tellement ça s'est popularisé, tellement on explique pas mal de choses maintenant dans les médias avec ça, c'est la fameuse notion d'effet pervers. Mais c'est Raymond Boudon qui a conceptualisé cette idée d'effet pervers. Et ça, c'est une petite pique à l'encontre de Hayek. Lorsque Hayek, essayant d'affiner ce qu'avait dit avant lui Adam Smith, et surtout des gens comme Karl Menger à la fin du 19e siècle, parle de l'ordre spontané, c'est-à-dire de cette production spontanée, non délibérée, non organisée, non planifiée de l'ordre, à le lire, à l'emploi, on pourra avoir toujours l'impression que c'est quelque chose de nécessairement positif, de nécessairement euphorique. Il y a une production d'ordre, en effet, c'est pas l'État, ce ne sont pas de géniaux cerveaux qui auraient tout planifié à l'avance, sans que dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il peut y avoir production spontanée de désordre, il peut y avoir production spontanée d'ordre, mais qui sont à valeur tout à fait négative, par exemple, alors on va prendre, peut-être on fera dans la discussion tout à l'heure, une quantité d'exemples concrets. Mais s'il y a des effets pervers, ça veut tout de même dire que préalablement, il y a des effets qui ne sont pas, alors on peut les appeler comment ? Des effets vertueux, des effets désirables. Autrement dit, ce qui a manqué chez les théoriciens, chez les concepteurs de la notion de l'invisible ou d'ordre spontané, c'est de ne pas voir comment dire, l'ambiguïté, l'ambivalence du réel où il se passe des choses beaucoup plus complexes et parfois non maîtrisables que ce qu'il ne croyait plus. Les effets désirables, ce sont au fond toutes les studios qui permettent à une société de tenir, d'avoir consistance, de stabiliser les rapports entre les individus. Alors l'exemple de choix, c'est évidemment le marché, on pourrait presque préciser en disant le marché libre, mais il y a bien d'autres phénomènes qu'on pourrait convoquer pour dire, bien voilà, en effet, il y a là une génération d'entre spontanées et en effet d'entre désirables. Ce qu'on voulait dire des gens comme Hayek, comme Wenger, comme Hayek, comme Bissell, c'est qu'en effet, ces ordres qui structurent la société, quels qu'ils soient, quels que soient leurs domaines démographiques, économiques, ça peut être dans des domaines des mœurs, dont on oublie d'ailleurs souvent de parler lorsqu'il est question d'ordre spontané, par exemple, on pourrait dire comment les structures familiales sont apparues, est-ce que quelqu'un un jour tout à fait génial a planifié l'apparition de la famille, pas de référence n'est-ce pas à ce qui s'est passé hier, encore que ça fait partie aussi de l'ordre spontané, toutes ces mobilisations qu'elles soient dans un centre ou dans un autre qui comportent tellement beaucoup de choses et avec elles parfois l'économie elle-même est soumise, ce sont en effet des mouvements, des productions spontanées que personne en effet n'a préalablement organisé. Donc il y a des ordres spontanés ce que l'approche de l'individualisme méthodologique permet de comprendre c'est ce paradoxe vous le voyez à condition d'élargir le propos de bien comprendre que ça ne se passe pas toujours forcément bien ou d'une façon positive qu'il peut y avoir des retombées négatives c'est ce qui se passe lorsque sans en avoir eu l'intention il y a quelque chose d'autre qui se passe d'imprévu de non intentionnel de non délibéré et qui est souvent supérieur à ce qui avait été planifié quelque part ça peut d'ailleurs quelque chose qui se produit dans nos vies courantes il se peut que d'une façon non voulu non proméditée on aboutisse à un autre résultat. Donc derrière l'idée de main invisible c'était d'ailleurs la citation de Nathan Smith la semaine dernière il y a quelque chose d'autre que ce à quoi on avait pensé ou on n'y avait pas du tout pensé et qui se produit grâce à ces interactions interindividuelles et grâce à ces effets de composition et à tout ce qui peut se passer de façon positive ou négative lorsqu'en effet il y a des milliers il y aura des millions d'individus qui interfèrent les uns avec les autres. Alors vous voyez que l'individualisme méthodologique permet de comprendre pourquoi ça se passe de cette manière en voyant la seule réalité humaine observable empiriquement observable c'est à dire les individus mais à condition d'admettre que encore une fois les individus ne sont nullement des monades il se passe plein de choses entre eux de façon consciente délibérée parfois là aussi il faut peut-être corriger le propos de Hayek ou de même aussi de Karl Karl Popper l'admettait assez parce qu'il y a une grande différence entre Karl Popper et puis Hayek c'est que Karl Popper revendique d'être un rationaliste et ceux qui parmi vous connaissent un peu l'oeuvre d'Hayek savent à quel point Hayek se méfiait de la rationalité il pensait que seuls les français parce qu'ils sont soi-disant cartésiens pouvaient se référer en lui accordant tellement de vertu à la rationalité alors que Karl Popper tout anglo-saxon qu'il soit devenu en effet était un rationnel comme d'ailleurs l'a été mis en parfois on a l'impression parfois on a l'impression que tous ces économistes qu'on les appelle libéraux ou non parfois convergent entre eux qu'il y a une sorte de grand consensus c'est tout à fait faux il y a des dissensus entre eux des bagarres et des comment dire de rentrer la télé et même et on voit c'est qu'une à la place de la rationalité peut essayer de comprendre tout cela j'avais deux ou trois derniers points exposés sur cette partie donc de mon propos d'une part dans tout cela il est évidemment question de coopération au fond les interactions les interrelations c'est ce qui se passe parce que les individus en effet je vous rappelais du schéma de la division du travail qui elle aussi s'établit spontanément sont dans une société ultra totalitaire et c'est pour ça c'est à dire que Carpeau Père ne veut pas du tout encadrer Platon vous avez vu que dans la cité de Platon et bien à la fois il y a une division du travail qui est établie dans haut on essaie de repérer les capacités ou les pseudo capacités des individus pratiquement à la naissance maintenant c'est ça presque au pré-natal si Platon était encore là de nos jours et puis chacun reste dans sa catégorie dans sa classe dans sa fonction et évidemment ça ne se passe pas comme ça dans la réalité donc la coopération entre les individus elle peut être de divers de divers types au fond le propre de la société ouverte je vais boucler là ce premier aspect de mon propos le propre de la société ouverte en étant ouverte aux initiatives aux libres examens aux échanges c'est qu'elle permet une coopération beaucoup plus efficiente beaucoup plus créative que les autres même lorsqu'il y a une division du travail qui est probablement spécialisée il y a coopération forcée le propre d'une société ouverte et c'est pourquoi elle est tellement supérieure aux autres c'est de permettre de solliciter la coopération volontaire qui est au fond l'un des maîtres mots de tous ces économiques de tous ces penseurs dont j'ai parlé là aussi il faut tout de même se méfier parce qu'on pourrait dire mais la coopération volontaire c'est ce qui se passe par exemple dans des structures du genre mafia où ils sont extrêmement solitaires entre eux c'est volontaire ils coopèrent Al-Qaïda aussi c'est un bon exemple de coopération volontaire donc il faut ce que je voudrais bien marquer c'est qu'il faut toujours être extrêmement humble et prudent en manipulant toute cette notion il y a toujours un arrière-plan qui est dissimulé et il faut essayer de le prévoir pour tomber sur ses pieds un point encore qui est important dans tout cela aussi bien Adam Smith que les économistes dont je parlais tout à l'heure Karl Popper mais enfin c'est pas tout à fait un économiste mais c'est bien d'ailleurs le renfort de nos économistes dans toutes ces problématiques vous voyez ou Mises et bien pour tous ces penseurs l'idée importante c'est que la coopération volontaire qui caractérise les sociétés ouvertes fait largement la preuve qu'il faut injecter le maximum de liberté dans tout cela lorsqu'on parle de libre-échange on a toujours l'impression que cela ne concerne que l'économie mais on va peut-être inverser l'ordre des mots l'échange libre qui est à la clé de la coopération volontaire explique beaucoup mieux les choses je devrais aussi préciser qu'il y a non seulement il faut toujours se méfier avec l'idée de coopération volontaire parce qu'il faut cacher tout de même de redoutables ennemis inattendus comme Al-Qaïda ou bien les mafias sans doute il faut donc ajouter un point extrêmement important qui va surgir de façon importante dans la longue partie de mon propos c'est que ça nécessite sans doute pour que l'ordre spontané le changement social se fasse d'une façon positive créative productive etc ça nécessite qu'il y ait tout de même on a parlé la semaine dernière de règles d'or et bien voici une autre règle d'or que cela vienne du droit ou de l'état lorsqu'il y a poursuite des intérêts particuliers puisque c'est bien de cela qu'il s'agit il ne peut pas s'agir de n'importe quel intérêt particulier les intérêts particuliers doivent être réglés par tant que c'est la règle d'or par ce qu'on va appeler l'action de non-prédation ne pas en effet utiliser les autres comme des moyens au contraire les considérer comme des fins je me réfère implicitement à Kant c'est aussi quelque chose qui est tout à fait impératif et peut-être d'ailleurs des faiblesses des économistes ou penseurs dont je parlais c'est de ne pas suffisamment le souligner s'il n'y a pas cela qui est posé en parallèle en effet ça ne peut pas marcher car à ce moment-là les effets fermés vont se multiplier je vais conclure cet aspect-là de mon propos en reprenant la notion d'intérêts particuliers on rappelle ce que vient de faire les intérêts particuliers après tout lorsque les individus que nous sommes les individus vivants pensant agissant ressentant plein d'affects d'émotions etc et bien lorsqu'ils veulent mettre tout ça en oeuvre et poursuivent leurs intérêts là aussi il faut introduire une sorte d'amendement si on prend l'intérêt particulier que sur le plan strictement j'allais dire économique il y a telles choses qui vont nous échapper vous savez qu'il existe par exemple une publication qui a pour titre ça m'intéresse si vous ouvrez ça m'intéresse vous apercevez que ce qui intéresse les gens c'est pas que leurs intérêts particuliers au sens monétaire économique au fond dans la vie on peut s'intéresser réglosement à n'importe quoi l'idée d'intérêt et même d'intérêt particulier ce qui particulièrement nous intéresse dans la vie est beaucoup plus large c'est ça aussi c'est cette ouverture aussi que permet la référence à l'idée d'individualisme météorologique prendre en compte tout ce qui fait marcher tout ce qui fait couvrir les individus et il n'est pas certain que ce soit uniquement des choses donc économiques après tout nos passions qui peuvent être ça peut être un loisir quelconque ça peut être de nature amoureux etc c'est quelque chose de largement aussi puissant sinon davantage que tout ça par exemple je pourrais dire vous pourriez dire que moi ce qui m'intéresse ou l'un de mes grands intérêts dans la vie c'est ce qui se passe soit au Mali ou ce qui se passe au Tibet ou ce qui se passe pour les gens qui sont sans abri c'est également un intérêt donc il faut laisser de côté ce biais qui consiste à toujours réduire la portée de nos intérêts là aussi les psychologues sont des gens tout à fait intéressants à consulter donc avec cette notion d'intérêt particulier et voici quelle sera la conclusion que je vous avais annoncée se pose implicitement le problème de l'intérêt général est-ce que la poursuite des intérêts particuliers est-ce qu'elle ne risque pas de détruire de mettre à main cette notion d'intérêt général est-ce qu'on peut faire coïnciter par exemple le produit d'un invisible l'ordre spontané dont on parlait tout à l'heure comme cet ordre qui n'est pas prémédité qui n'est pas organisé qui n'est pas planifié avec la notion d'intérêt général il faut savoir d'ailleurs que peut-être beaucoup plus que dans en France on est des adorateurs de l'intérêt général avec une interprétation j'allais dire délirante c'est un peu trop fort mais être vraiment biaisé peut entrer extrêmement dénuer de pertinence de la notion d'intérêt général je lisais il y a deux jours dans une publication qui est un rapport du célèbre institut Montaigne on pourrait dire mais ce sont des gens qui s'occupent d'économie ils savent ce qu'ils disent etc et bien non catastrophes dans l'introduction à ce rapport qui s'appelle d'ailleurs l'intérêt général et les entreprises dans l'introduction je crois que même BBA réapporte aussi son écho et bien la définition de l'intérêt général c'est ce qui dépasse les intérêts particuliers ce qui est complètement nul en tout cas dans la perspective qui est la nôtre ici alors pour vous en convaincre pour bien décarer les choses j'ai trouvé cette superbe définition de l'intérêt général qui n'est pas celle des seuls économistes qui essaient ceux qui essaient de comprendre la réalité telle qu'elle est sans inventer des métaphores qui arrivent à tromper tout le monde et à laisser la réalité il s'agit tout simplement d'un des très grands écrivains français du 19ème siècle c'est Benjamin Constant alors Benjamin Constant dans un ouvrage tout à fait fondamental qui est paru en 186 qui s'appelle principe de politique écrit ceci sous le régime de la liberté l'intérêt personnel est l'allié le plus éclairé le plus constant le plus constant et le plus utile de l'intérêt général je vais le relire parce que c'est quelque chose de tout à fait capital sous le régime de la liberté ça ça compte l'intérêt personnel l'intérêt particulier si vous le voulez est l'allié le plus éclairé le plus constant le plus utile de l'intérêt général il poursuit en disant qu'est-ce que l'intérêt général sinon la transaction qui se perd entre tous les intérêts particuliers l'intérêt général du point de vue de Benjamin Constant c'est pas au-dessus des intérêts particuliers c'est pas quelque chose qui réprime les intérêts particuliers c'est quelque chose qui se passe entre les intérêts particuliers qui leur permet au minimum de coexister de s'accorder de s'ajuster mutuellement pour produire en effet ce qui sera l'intérêt général et la citation s'achève par ceci l'intérêt général sans doute est distinct des intérêts particuliers mais il ne leur est pas contraire il n'est que le résultat de ces intérêts combinés voilà une définition tout à fait pertinente de l'intérêt général on pourrait s'élargir ça au bien commun le bien commun n'est pas quelque chose qui est pas au-dessus de nous et qui va nous empêcher de poursuivre nos intérêts particuliers le véritable intérêt général et vous voyez le lien avec l'approche de l'individualisme méthodologique c'est ce qui permet aux intérêts particuliers de s'accorder entre eux sans doute c'est l'ajustement réciproque dont je parlais tout à l'heure c'est ce qui se passe dans le cadre des interactions entre les individus parfois on est amené à modifier notre type de poursuite de l'intérêt particulier de corriger un peu de chercher à ménager les autres en effet est-ce qu'on peut poursuivre ensemble le même intérêt particulier mais à partir de ce moment-là il faut bien comprendre cette conclusion que j'ai empruntée à Benjamin Constant encore une fois l'intérêt c'est ce que au fond c'est ce que je disais tout à l'heure de même que j'ai pu dire tout à l'heure que dans une société surtout une société ouverte et bien cette société est composée par les individus l'intérêt général est composé par les intérêts particuliers tout de même à une condition importante c'est qu'il y ait une négociation parfois entre eux qu'ils sous-combinent comme il le dit ou qu'ils avaient également employé le terme de transaction très utilisé aussi par les économistes donc voilà on a bouclé la boue puisqu'il s'agissait de montrer comment ça marche lorsqu'il y a l'invisible lorsqu'il y a production d'ordre spontané c'est ce qui se passe dans la tête des individus et c'est ce qui se passe entre les individus mais ce qui se passe entre les individus c'est toujours quelque chose qui se passe ou qui modifie nos représentations nos intentions et évidemment dans une société ouverte là où il y a le plus de liberté des échanges de la créativité etc ça se vérifie d'une façon encore plus évidente j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon propos parce que c'est l'intérêt particulier qui va permettre de faire le lien et pas simplement d'ailleurs ce qui a été dit la semaine dernière alors lorsqu'on poursuit des intérêts particuliers évidemment et c'est le terme qu'avait employé Adam Smith et bien le mot qui vient tout de suite à l'esprit c'est mais c'est égoïste vous notez d'ailleurs que malgré tout ce qu'il a pu dire de la sympathie ou de vous ne voyez pas le mot encore empathie à l'époque Adam Smith je n'ai pas du tout l'opprobre il a un regard neutre sur l'égoïste lorsqu'il s'agit de business si je puis dire et bien c'est l'égoïsme on peut rajouter l'égoïsme éclairé qui fait marcher les choses alors ce que je veux maintenant introduire dans le débat c'est la vision qu'a eu de l'égoïsme une écrivaine américaine une écrivaine des philosophes américaines qui s'appelle Emmer et dont on peut dire que le propos central a été de défendre ce qu'elle appelle l'égoïsme rationnel alors je vais prendre quelques précautions parce que pour le moment et non absent tous les efforts que j'ai déployé depuis un an pour mieux le faire connaître en France tout le monde en effet ce n'est pas encore au fait de qui est Enron je vais commencer presque par la fin c'est aux Etats-Unis jusqu'alors elle était connue dans le monde entier sauf en France donc j'apportais ma modeste contribution pour essayer de vaincre le mur du silence d'ailleurs j'ai partie dans Russie parce que j'observe maintenant dans l'après je le voyais après longtemps dans le coin que quelque chose qu'il était nécessaire de faire en France depuis toujours quand par un hasard miraculeux il était question d'Enerrand il était obligé de dire c'est cette je cite cette prêtresse de l'ultracapitaliste qui que toi donc etc et puis qui qui était l'âme damnée de rigade et tout et tout mais il fallait donc expliquer avec un flot d'imprécations qui s'abattait dessus et puis dans le coin il n'y a pas longtemps mais je l'ai vu également d'autres journaux puis alors largement sur internet eh bien on est tout de même arrivé à son résultat prodigieux il n'est plus besoin de dire de qui il s'agit on est censé peu un peu le savoir par exemple dans le coin juste avant les borgers j'ai lu cette phrase merveilleuse c'est ce qui se passait à propos vous savez d'un certain acteur qui a préféré s'éclipser de France et puis c'était relié aussi à tout cet événement très révélateur des pigeons eh bien ce qu'on disait dans le coin c'était que tout cela semblait vérifier la prophétie d'Henrand en d'autres explications le lecteur du coin était censé comprendre de quoi il s'agissait donc en effet Henrand a été certainement pas la grande théoricienne elle se réfère souvent à Biseuse d'ailleurs pour dire ce qu'il en est sur ce plan mais c'est quelqu'un qui était l'artement défonceur du capitalisme et ce qui est intéressant chez elle c'est de en effet revenir au lien à établir entre l'égoïsme d'une part le capitalisme de l'autre et puis par capitalisme donc on sous-entend l'économie de libre marché alors tout de même un point pour les terriers ignorants à propos je pense qu'ils sont peu dans la salle mais on ne sait jamais à propos d'Henrand Henrand est quelqu'un qui est né à Saint-Pétersbourg en Russie à l'époque de Detsar en 1905 donc je pense sur plein de détails on voit que ça revienne tout à l'heure dans les débats elle a pu fuir ce qui était devenu l'URSS en 1925 et elle s'est installée aux Etats-Unis on l'avait de la famille comme c'était une passionnée de littérature et de cinéma elle a mis aussitôt le cap sur Hollywood où elle a fait carrière grâce à ses sites années 2000 où elle a fait tous les métiers c'est presque en effet l'American Dream de façon exemplaire elle a fait tous les métiers être serveuse dans les bars vendre des journaux dans la rue etc. et puis peu à peu elle a réalisé ce qu'était la grande ambition son grand intérêt dans la vie si je peux dire j'ai une première fois notamment son intérêt c'est publier des romans devenir romancière alors elle en a publié plusieurs un qui est pratiquement de type autobiographique un deuxième plus important qui est paru en 1943 Zafanen Head sous le titre français de la source vive où elle fait l'éloge déjà de l'indépendance du créateur et puis j'allais dire surtout pour ce qui nous concerne aujourd'hui en 1957 elle publie ce qui a été l'un des plus immenses best-sellers que j'avais publié aux Etats-Unis sinon dans le monde ça s'appelle Atlas Schroed titre tout à fait intraduisible en bon français littéraire qu'on a beaucoup de peine à rendre de façon plus parlante chez mon éditeur et on l'a publié finalement sous le titre La Grève c'est pourquoi d'ailleurs au moment du mouvement des bijoux j'ai été convoqué de toute urgence à BFM Business pour rétablir le lien entre la ronde le mouvement des bijoux etc. et alors dans ce roman pour tout de même bien montrer son importance ce roman actuellement a été vendu aux Etats-Unis à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde entier à 22 millions d'exemplaires je viens d'y ajouter quelques modestes milliers d'exemplaires dans le village gaulois n'est-ce pas enfin parce que je pense que ça changera beaucoup la donne pour vous donner aussi un autre indicateur de l'importance d'Ainrand chez des gens qui ne sont pas d'ignore forcément des fans il y a plusieurs années Hillary Clinton avait confié dans un grand journal américain le New York Times il avait dit moi aussi comme tous les étudiants américains j'ai eu ma période en hand et il y a quelques mois ça devait être juste avant sa réélection Obama lui-même a confié en effet comme tout étudeur américain lui aussi bien qu'il ne soit pas du tout d'accord avec elle avait lu Ainrand ça veut dire que même chez les démocrates c'est quelqu'un qui compte de façon tout à fait primordiale il n'est pas rare d'ailleurs il n'y a pas longtemps ça m'avait frappé que hors de France des grands journaux mettent Ainrand dans un titre de première page par exemple dans le Times of India c'est arrivé il n'y a pas longtemps j'imagine pas encore ça en France mais peut-être que dans quelques décennies ce sera tout de même alors qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un d'aussi important si on prend sa notoriété chez les politiques américains j'oubliais de dire que Reagan était l'un de ses fans d'ailleurs c'était pas si preuve mais enfin ça c'est pas notre problème pour le moment et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu d'exemplaires de tels millions d'exemplaires de vendus de ce roman comme d'ailleurs des autres romans le premier que j'ai cité c'est la source vive et approche lui aussi aux Etats-Unis des 7 millions d'exemplaires c'est tout à fait concernant il y a eu une enquête de la 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 aux Etats-Unis que tout le monde en fait révers il a fait une enquête et ça se passait en 1991 et déjà à ce moment là il était apparu que à tâche donc la grève dans la traduction française était le deuxième ouvrage le plus lu aux Etats-Unis après la bible donc voilà pour l'importance de la dame alors maintenant sur le sur le fond qu'est-ce qu'elle dit son point de son point alors bon je vais te donner quelques indications sur ce qui est sans doute le plus singulier chez elle à la suite de l'énorme succès donc de ce roman Atlas Schwein la grève elle a eu donc dans les années qui ont suivi donc à la fin des années 50 début des 60 elle a été invitée à peu près dans toutes les grandes universités américaines pour faire des conférences elle a été sollicitée par tous les médias elle a donné par exemple une interview tout à fait mémorable à Playboy et puis dès qu'il y avait des talk shows bref elle était invitée et au fond elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait tout de même exposé dans son roman devait être davantage précisé alors elle a publié un recueil de ses conférences qui ont essayé de répondre aux questions qu'il s'est posé que j'ai traduit il y a un certain temps qui s'appelle la vertu d'égoïsme et là on commence à revenir à la problématique d'Adam Smith de la semaine dernière au fond il y a voilà le programme commun Adam Smith M. Rand c'est l'égoïste qui fait marcher les choses alors vous vous souvenez que chez Smith c'était corrigé ou complété ou mis en perspective par la référence au spectateur impartial à la sympathie etc en fond qu'en est-il chez Enrand est-ce que c'est aussi valide que pour Adam Smith alors pour répondre à tous les gens qui m'interrogeaient qui voulaient savoir plus peut-être j'aurais dû dire je vais peut-être le faire dans quelques secondes dire ce qu'il y a de tout à fait spécial et qui enthousiasmait tellement de lecteurs dans le roman mais elle était amenée à préciser ce qu'elle appelait sa philosophie elle en a créé une nouvelle elle a failli appeler ça l'existentialisme mais elle s'est rendue compte qu'un certain Jean-Paul Sartre avait préempté le mot en France à son roman d'espoir donc elle a inventé un autre thème elle appelait ça l'objectivisme vous allez voir que pour comprendre ce qu'est l'égoïsme j'ai rendu pourquoi c'est un tel éco aux Etats-Unis il faut tout de même en passer un tout petit peu par là j'oubliais de préciser oui c'est ce que je vous disais que dans son roman attache Freud la grève dont il y a un personnage central qui n'apparaît d'ailleurs que dans l'année dernière partie qui s'appelle John Gault pour votre information il y a deux ans lorsque le phénomène des petits partis a éclos aux Etats-Unis on a vu un peu partout dans divers endroits donc là-bas des gens se promenaient avec une banquette John Gault est back John Gault revient n'est-ce pas et au fond la biographie que j'ai publiée de Rand a eu de succès à cause d'un certain Paul Ryan le polysté de Mitt Romney parce que Paul Ryan qui a failli devenir vice-président des Etats-Unis est un grand admirateur d'Henrand alors ce qui s'est passé tout à fait curieux tout le monde aux Etats-Unis est revenu à s'est intéressé vous voyez la leçon d'intervention d'ailleurs à nouveau s'est intéressé à Elrond ça a fait des chauds gras dans les médias les correspondants des journaux français sont dit mais qui est donc cette Elrond n'est-ce pas donc tous les américains parlent Obama Hillary Clinton les petits partis ils en parlent mais nous on n'a jamais entendu parler d'elle n'est-ce pas alors une fois de plus les habitants du village gaulois ont dû se rendre à l'évidence et qu'ils ignoraient tout ce qui se passerait ailleurs dans le monde et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à en parler davantage en France alors pourquoi est-ce que les gens des petits partis disaient John Gould le héros d'Atlant Schrock is back c'est parce que John Gould professe en effet cette idée de l'égoïsme rationnel qui est déduite selon une grande d'une vision objective du monde d'où l'idée d'objectivisme en gros bon je crois on voyait peut-être on y reviendra pour plus de précisions éventuelles tout à l'heure avec des citations d'Henrand mais je préfère le dire d'une façon plus expéditive des maintenant cette idée d'objectivisme selon Henrand ça signifie que un la réalité est indépendante de l'esprit humain ça raconte toutes les idées relativistes qui se sont divisées depuis plusieurs décennies ce n'est pas notre esprit qui dessine le monde le monde existe en lui-même à part notre esprit et tout ce qu'un être humain a à faire s'il veut réussir en quoi que ce soit c'est prendre acte de cela comprendre que la réalité existe objectivement au-dehors de son esprit et à l'aide de sa raison à l'aide de la rationalité essayer d'en tirer les conséquences une première conséquence c'est que nous sommes ce que j'ai dit tout à l'heure nous sommes des individus chacun avec sa propre vie chacun étant une fin en soi chacun avec des projets qu'il poursuit avec les représentations qui sont les les siennes et par conséquent ce que doit faire un individu c'est extrêmement important c'est s'accomplir c'est l'accomplissement de soi en américain achievement ou self-fulfilling donc la réalisation de soi et pour arriver à cette réalisation de soi pour tant d'individus donc actualiser tout ce qu'il y a en nous et là ça va faire souvent parfois d'ailleurs en le déformant un peu il faut l'admettre à Aristote et bien c'est comprendre que chacun doit vivre par soi et pour soi et quand j'ai dit ça j'ai pratiquement défini une grande partie de ce qu'elle appelle l'égoïsme ce qu'elle appelle l'égoïsme c'est le fait que chacun d'entre nous chaque être humain quel qu'il soit quelle que soit la catégorie la race etc c'était une antiraciste absolue de ce point de vue là elle reprochait beaucoup au raciste de croire que l'individu s'est défini par l'appartenance au groupe alors que pour une grande individualiste conséquente et bien l'appartenance au groupe est quelque chose de parfaitement criminel s'il s'agit en effet d'évaluer ce qu'est un individu uniquement à cette aune donc vivre pour soi pour pouvoir s'accomplir pour se réaliser pour en effet donner vie à tout ce qu'il y a en chacun d'entre nous qui est forcément différent de ce qu'il y a chez les autres donc nous sommes des individus tout à fait singuliers de ce point de vue là si nous sommes des fans en soi et là on est pratiquement en train de voir quelle est la complexité la nuance et parfois la subtilité de la notion d'égoïsme chez Enron ça implique de reconnaître que les autres sont faits comme nous chez Enron contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'y a pas d'individu supérieur aux autres sur ce plan pour être supérieur aux autres il faut avoir fait ses preuves sinon a priori nous sommes rigoureusement tous égaux par conséquent chaque être humain doit être respecté les autres doivent être respectés comme des fins en soi on pourrait dire que puisqu'elle définit toute une série de vertus et dans les vertus qu'elle définit qui découlent logiquement donc de ce qu'elle appelle ces postulats ces actions chaque individu doit avoir à coeur c'est aussi une règle d'or de respecter l'égoïsme des autres elle essaie de libérer la notion d'égoïsme de toute connotation prédatrice ou même isolationniste on va le voir après au fond d'ailleurs je crois qu'elle a écrit ça quelque part à un moment donné elle avait lancé de 100 ou de beaux dents qui a eu beaucoup de succès c'était égoïste de tous les pays unissez-vous on va dire comment des égoïsmes peuvent se dire sauf si l'on tient pour en effet de ce qu'elle a établi avant le propre de alors c'est peut-être là qu'on comprend mieux ce qui est sous-entendu par la notion complète d'égoïsme rationnel l'égoïste rationnel est celui qui compte avec l'égoïsme des autres on vient pratiquement aux intérêts particuliers combinés de Benjamin Constant sauf que Elrond s'est exprimé comme je le disais tout à l'heure avec un petit peu plus d'aspérité un grand savoir-faire dans la provocation pour éviter tous les gens tous les collectivistes qui étaient ses ennemis préférés donc voyez-vous l'égoïsme rationnel il est rationnel déjà au sens c'est presque du camp au sens où il est généralisable universalisable nous sommes tous des égoïstes et nous respectons cette règle de nous respecter mutuellement en tant qu'égoïste ça se passera fatalement bien au minimum nous pourrons pour exister pacifiquement Elrond a énoncé encore une règle d'or je vous ai lusé tout à l'heure c'est la règle de la non-prédation n'est-ce pas ce qui doit être un interdit absolu dans les relations les interrelations entre êtres humains c'est ce qu'elle appelait la non-initiation de la force un individu doit pouvoir s'accomplir librement à partir de une autre valeur à condition et sous condition en effet qu'il respecte la même possibilité le même droit chez les autres ça c'est la première interprétation du terme rationnel et le deuxième qui va peut-être nous intéresser ici c'est le fait que la rationalité doit permettre d'exclure tout ce qui est tout ce qui pourrait nous rendre prisonnier des affects de l'émotion des caprices voilà quelque chose qui pourrait être tout à fait un ennemi l'égoïste rationnel est quelqu'un qui se détermine à partir des choix de sa raison et non pas en effet des intermoiements des caprices de son affectivité puisque s'il n'y avait que l'affectivité en effet cela pourrait donner lieu à l'avidité à la cupidité à la prédation donc le maître mot ici c'est l'exclusion de la prédation il y a une troisième une troisième chose qui est intéressante pour bien comprendre ce qu'elle appelle égoïsme de plus rationnel on va voir une autre validation de l'expression c'est que pour elle le summum de l'égoïsme c'est l'indépendance de chacun et quand est-on jamais plus indépendant que si l'on obéit à sa propre raison ce qu'elle appelle l'égoïsme c'est la souveraineté morale de l'individu la souveraineté morale c'est-à-dire partir de ses propres choix partir de ses propres valeurs toujours sous condition de non-agression des autres et c'est quelque chose d'important parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire partir l'égoïsme au fond c'est tout simple j'ai commencé à décliner l'expression d'abord l'égoïsme et rationnelle maintenant il faut faire presque l'inverse on est monté à ce qui est le coeur de la notion de l'égoïsme l'égo et qu'est-ce que c'est que l'égo le véritable égo d'un individu c'est son esprit c'est son esprit lui-même porteur de raison d'où la définition de la restitution de la notion d'égoïsme à partir de la souveraineté morale de chacun ça ne veut pas dire c'est là le bon différence par rapport à Nietzsche où chacun est créateur de ses valeurs sans se préoccuper forcément est-ce que là en effet il y a bien cette réoccupation tout ceci a pu amener Enron à valoriser ce qu'elle appelle la coopération elle aussi la coopération plus volontaire la transition se fait de la manière suivante seul un individu assuré de soi qui vit par soi-même et vivre par soi-même ça veut dire qu'on ne les traite pas les autres qu'on ne les traite pas comme des moyens au service de nos fins qu'on les respecte pour eux-mêmes donc seul un individu rationnel donc qui d'une certaine façon façon j'allais dire à un certain amour de soi c'est une expression que l'on voit pourquoi elle préfère employer d'ailleurs une expression dont il avait été question la semaine dernière celle d'estime de soi avec tout de même quelque chose d'extrêmement important que chez Rand c'est que l'estime de soi si je puis dire ne va pas de soi elle se mérite elle se gagne quelqu'un qui est dépendant des autres ne peut pas avoir de véritable estime de soi elle utilise d'ailleurs des termes très vigoureux c'est un zéro un zombie un non existant un honnête donc l'estime de soi est le produit de notre activité elle elle est au fond là c'est ce qui accompagne l'accomplissement de soi ça se gagne ça se mérite c'est par nos oeuvres en effet qu'on est en droit de mériter et d'être porteur de l'estime de soi il y a un certain nombre de gens qui écrivent actuellement vous savez tous ces ouvrages qu'on trouve qui envahissent une télibrairie c'est l'essence de développement personnel n'est-ce pas ou en faisant les pieds au mur et en se regardant le nombril pendant quelques dizaines de minutes on croit que l'estime de soi va en surgir automatiquement voilà quelque chose qui en effet aurait parfaitement horrifié elle donc l'égoïsme rationnel dont elle est en fait la porte le porte-parole c'est l'optique il est bien compris c'est ce qui fait marcher le monde et on va je pense que c'est peu un peu à boucler la boucle il est parfaitement compatible il est plus que compatible mais il est déjà compatible en effet avec la coopération avec les autres pourvu qu'elle soit volontaire qu'est-ce que c'est que la coopération non volontaire c'est une coopération qui est imposée en particulier par l'état c'est ce qui se passe lorsqu'on vous dit eh bien en effet vous devez faire ceci vous devez coopérer mais à des normes que vous n'avez pas forcément choisi donc ça se passe tout au mieux que c'est quelque chose qui est volontaire et à ce moment là en effet c'est quelque chose qui peut marcher c'est au fond la coopération volontaire entre égoïsme rationnelle bien naturelle de même c'est vraiment le moteur primordial du monde je reviens tout petit peu d'ailleurs à son roman Adler-Streuil la grève c'est la grève de qui c'est la grève en effet des créateurs des producteurs qui sont lassés d'être exploités par l'état d'être soumets à des réglementations d'être forcés de coopérer avec qui ils n'ont pas choisi mais à un moment donné pour la petite histoire ce sont des gens qui ont embrassé ce sont tous de grands créateurs des entrepreneurs mais aussi des scientifiques des musiciens qui sont là il n'y a pas des banquiers à vie des cupides qui y sont et ces gens là en ont tellement assez d'être pris je reviens l'idée tout à l'heure ce qui a fait l'actualité il y a quelques mois pour des pigeons par l'état d'être victimes des réglementations qu'ils fichent le port ils abandonnent ils abandonnent les entreprises ils font plus que les pigeons et les pigeons se réfugient à l'étranger parce que les héros dans une rente ils se rassemblent dans un petit coin du Colorado et en effet ils se mettent en grève n'est-ce pas ils se mettent en grève et alors c'est là que c'est un petit peu excessif dans son roman tout un peu ça produit l'effet d'une sorte de débandade générale tous ces coûts les gens de l'état sont incapables de remplacer les vrais créateurs les vrais entrepreneurs en effet tout le monde se chaperait et à ce moment là les héros ils sont rationnels peuvent sortir de leur propre paix et dire notre heure est arrivée John Goet c'est presque comme dans certains romans de l'époque soviétique il y a l'avenir à Dieu des lendemains qui chante qui s'ouvre bon ça c'est tout mais en tout cas ce que le plan purement philosophique et économique c'est quelque chose qui n'est pas et je ne vous en donnerai pas d'ailleurs d'apprendre on va rester avec nous j'oublie une chose c'est que toujours pour la la manière dont l'égoïste et l'égoïste rationnel non seulement elle coopère avec les autres mais il peut même avoir on ne s'y attendait pas des relations d'empathie avec eux pourvu que ce soit choisi et elle rentre je crois être la première à le dire mais il y en a donc il avait dit avant elle seul celui qui est assuré de soi seul celui qui de cette façon s'aime lui-même peut réellement aimer les autres à condition qu'il les choisisse à condition que ça corresponde à ses intérêts profonds et à ce moment là en effet il y a non seulement une coopération mais il peut y avoir dévouement sacrifice alors que par ailleurs elle rentre dans les billes de tout ce qui est sacrificiel j'ai oublié autre chose d'important je vous laisse un peu un peu déconnu mais je préfère le dire de façon en désordre spontané c'est que puisqu'elle soutient l'idée d'égoïsme rationnel elle a un ennemi juré c'est l'altruisme en effet l'antonyme de l'égoïsme on va dire tout de même c'est parfaitement horrible comment oser être contre l'altruisme alors une première réponse au fond qui m'a échappé parce que pour ne pas tout savoir mais souvent d'ailleurs elle a préféré ignorer les bonnes sources parce qu'elle aurait pu davantage inspirer son propos c'est qu'elle a pris la notion d'altruisme au pied de la lettre et on peut se référer à l'inventeur du mot égoïsme que nous connaissons bien c'est Auguste II un français et lorsque Auguste II dans l'un de ses ouvrages le catéchisme positiviste utilise pour la première fois dans l'histoire des idées le mot altruisme il dit c'est vivre pour autrui ça veut dire se sacrifier au bénéfice d'autrui autrui compte plus que moi c'est ça le sens originel de la notion d'altruisme c'est pourquoi d'ailleurs Auguste II est souvent considéré peut-être encore plus que Marx comme le père fondateur du collectivisme n'est-ce pas c'est quelque chose dont il doit d'ailleurs le dit l'une des grandes vertus qu'il faut pratiquer du Auguste II c'est l'abdégation abdégation la négation de soi le sacrifice de soi du point de vue d'être grande évidemment donc il est utilisé de cette manière là l'altruisme c'est le fait d'oublier cette chose fondamentale qu'un individu doit être tout de même bénéficiaire sinon le premier bénéficiaire de ses actions sinon ça veut dire qu'il se nie pratiquement comme être vivant et dans sa perception de l'altruisme en effet il y a toujours l'idée c'est presque l'équivalent de la mort donc son propos c'est en effet de chercher à montrer comment on peut établir des relations beaucoup plus fécondes et saines entre les individus sans sacrifice c'est ce qu'elle appelle le non-sacrificiel on peut vivre de façon non-sacrificielle très bien s'entendre et même à condition de respecter tous les axiomes dont je viens de parler et puis voilà à la conclusion c'est pourquoi et quel est le système économique qui répond le mieux à tout cela bien tel c'est ni plus ni moins que le capitalisme alors là elle commet un nouveau crime elle est pas seulement le capitalisme le capitalisme de laisser faire c'est l'horreur absolue pour pas mal de gens peut-être n'a-t-elle pas pris assez de précautions là-dessus peut-être elle commet d'ailleurs une erreur similaire à celle d'autres penseurs dont j'ai parlé tout à l'heure c'est de ne pas se rendre compte que d'ailleurs d'autres économistes avaient bien vu avant qu'elle que le laisser faire du capitalisme c'est pas certainement le laisser faire n'importe quoi la semaine dernière on a bilogué sur le laisser faire avec un z il s'agit de laisser faire les individus mais je vous précise les individus qui connaissent leur affaire d'une part qui sont très bien capables de faire ce qu'il faut sans recevoir des ordres sans être inutilement réglementés et puis enfin qui respectent les autres et on en revient tout de même à cette idée de non-prédation donc voilà on a bouclé la boucle d'une certaine façon il y a bien compatibilité entre un égoïsme à condition qu'il soit rationnel s'il est rationnel il permet de partir de soi de s'accomplir librement de se réaliser d'aller jusqu'au bout de soi dans les limites dont on a parlé il y a quelque chose d'autre d'ailleurs dont il faut aussi dire un tout petit mot le mot même se fera tout cela doit nécessairement produire générer le bonheur au fond du point de vue d'être rentre quelle est la grande affaire de la vie c'est atteindre le bonheur mais évidemment vous l'avez compris il y a bonheur et bonheur c'est certainement dans le système capitaliste où chacun est sollicité de tel sens qu'il donne le meilleur de lui-même sur le marché n'est-ce pas et librement que c'est le mieux à même de se réaliser voilà je crois vous avoir résumé de façon outrageuse n'est-ce pas le propos de rendre et montrer qu'il y a d'autres interprétations de l'égoïsme que l'égoïsme n'est pas toujours le pire des mots que l'on peut très bien fonctionner avec lui avoir des relations non sacrificielles plus saines avec les autres et puis mon dernier mot ce sera celui-ci lorsqu'elle a publié cette voie dont j'ai traduit la vertu d'égoïsme je vais vraiment je vais vraiment sortir l'égoïsme de toutes les ornières où la forêt vous montrer que c'est la véritable voie de l'être humain et c'est en effet à partir de ça qu'on peut arriver à valider le choix de ce qu'elle appelle une société capitaliste qu'on peut aussi bien appeler une société ouverte de libre marché pour boucler totalement la... j'espère que ne vous avoir été trop long et je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements